Nous allons ce soir parler d'une réalité absolue. D'abord, c'est féliciter les bonnes nouvelles de Ablai Keta, commande de Farin. Et c'est féliciter aussi de notre mouvement, le MMGD. C'est féliciter aussi de l'état d'avancement de cette situation qui va bientôt mettre fin. A ce régime, partagez mes télécaires. Bonsoir à tout le monde. Nous allons aussi remercier Ousmane Gawal parce que moi je pense que celui qui avait raison, si Ousmane Gawal avait joué au Tombola, il aurait gagné aujourd'hui. Parce que c'est lui qui l'a dit, qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Lorsqu'il était dans la commission défense à l'Assemblée nationale, il ne savait pas. Cousine, je t'ai appelé un minot de dimanche. Je ne sais pas si tu as vu les choses, j'ai envoyé les choses. J'étais là-bas ce matin. Donc partagez. Voilà, je vois ici que tu n'as pas vu. Il faut regarder ta page WhatsApp. Cousine, j'ai envoyé un truc là, tu vois, merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito. Voilà, folie albanière. Nous allons commencer par les informations. Nous avons appris et nous avons vu le document. Et c'est un encouragement aussi à l'égard de notre frère. Je dis, bien, notre frère, M. Bangoura de Force Pétière, arrêté au Sénégal. M. Bangoura, j'ai envoyé des documents, voilà, comme a fait le commando frère à Blaketa, l'ancien patron du BATA, et l'ancien patron de l'Inspection des armées, et l'ancien patron, en tout cas, il a occupé beaucoup de services, mais qui était en mission de formation en Chine, qui est rentré en France et qui a demandé l'asile. Nous avons aujourd'hui le document, il a obtenu son asile. Parce que, ce qui est marrant, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont extrêmement intelligents, comme ceux qui sont tout autour de Dumbuya, qu'on appelle les conseillers militaires. Je n'aime pas dire le nom des... Excusez-moi, il y a un qui en... Je n'aime pas dire le nom des conseillers militaires. Sinon, vous connaissez les conseillers militaires. Il y a un qui est décédé, le père d'Amara. Le second conseil militaire, vous le connaissez, il était aux Nations Unies, il a travaillé au camp des Nations Unies. Vous le connaissez très bien. Le troisième conseil militaire, c'est Fougoum. C'est Ibrahima Diallo Fougoumba. C'est la question d'Ibrahima Diallo Fougoum. Il y a un autre là, qui était au temps... qui était dans le CMRN. Mais bon, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Voilà. Mettez le cœur. Donc, Commando Farré, aujourd'hui, a obtenu ses papiers d'asile. Avec toutes les preuves qu'il a montrées, voilà. Pour la grâce de Dieu, il a obtenu son droit d'asile. Parce qu'aujourd'hui, ces conseillers militaires, c'est eux, ils paraîtraient, voilà pour que j'aime Yannick, franchement. Yannick Ibrahica. Ça dit, je suis en direct, tu fais spray, ils appellent. Maintenant, tu vas parler, et tu sais, bon, on ne va rien à tuer. Donc, donc, Commando Farré, mon général, je pense que vous avez trahi ce pays. Vous savez très bien, c'est vous qui avez trahi ce pays. Mais nous vous pardonnons, parce qu'à un moment, Iki Ibanez, tu voulais demander des comptes. Ça, c'était 5 jours après le coup d'État. Juste 5 jours après le coup d'État, tu voulais demander des comptes. Encore, Rime Rumez, le Commando Farré n'est pas d'accord avec le plan. parce que le plan initial, c'est Namori, qui devait être le chef de l'agent. Dumbuya devait être le patron des chefs d'État. C'était bien fissé. Et toi, tu devais être à la défense. Donc, on le fait très bien. Mais ce sont les trahisons. Coup d'État dans la trahison, c'est comme ça. Et moi-même, je n'étais pas pour, parce que si le plan initial avait été respecté, c'est que tu allais être d'accord. Tu allais être d'accord. C'est ça, même, c'est ça. Mais comment le faire, c'est pourquoi ? Parce que ça a collé. Tu as vu, c'est très bon de tisser des relations avec certains militaires. C'est très bon de tisser des relations avec certains officiers supérieurs. Si tu as eu aujourd'hui cette chance, tu le dois à beaucoup de personnes. tu le sais très bien, même si Bacolati n'est pas loin de ça. Les gens t'ont demandé de rentrer en France. Parce que c'est la vérité, Ibrahim. Comment vas-tu, mon champion ? Aujourd'hui, Alhamdoulilah, sinon, toi-même, tu sais, monsieur le général, on ne peut pas t'appeler qu'il y a une urgence, je dois voyager, viens t'occuper de la réorganisation, de quoi ? Eh, Idi Aminela, le chef de d'Amazon général est là, ton remplaçant, l'expection générale, c'est tout ici, le chef de renseignement, le, eh, Traoré, quoi que ça, Sangaré, Adama Sangaré, qui est à Kassa, il y a tellement de fils qui peuvent réorganiser l'armée, car l'on a dit qu'il faut rentrer en France. Donc, je me félicite, oui, moi, je suis très content. Si tu n'avais pas écouté ce coup-là qu'on a fait, on a dit qu'il n'y a pas de petit président. La seule personne qu'on a trompé la sédanisse, ce coup-là, à cause de ses relations, les gens l'ont dit de ne pas venir s'installer, de ne pas accepter de répondre pour le procès du 28 septembre. Parce que lui-même, en personne, a qu'à folie que nous voudrons que tout le monde soit ramassé et envoyé à la haie. Là, je me présente et je pense que vous aurez la vérité. Mais ce qui va se passer à Kourakri, c'est qu'il m'a été très clair là-dessus. Vous avez vu les infos sur France 24h. Bientôt, il y aura le verdict du procès du 28 septembre. Et le verdict du procès du 28 septembre, vous allez voir une sorte, sauf, sans jamais, sinon, il y aura des grandes surprises. On ne va y voir pas. Des grandes surprises parce que la première des surprises, je dis la première des surprises, c'est qu'ils vont libérer certaines personnes pour pouvoir obtenir, selon eux, des régions, des partenaires ou bien des, 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 des supporters. mais moi, même si, même si vous libérez, mon grand frère a dit ça, je ne veux jamais vous supporter. Nous avons déjà les informations, c'est entre le 29 et le 30, 31 juillet, il y aura le verdict du procès du 28 septembre. Déjà rejeté par la CPI. Donc, si vous libérez les gens, qu'on va libérer certaines personnes pour pouvoir. Non, Dumbuya, il ne sera pas Kandala Zobé. Non, c'est un mauvais rêve. Ce n'est pas la personne de Dumbuya, tu nous dis plein. Ce n'est pas la personne de Dumbuya. C'est que Dumbuya est égal à la guerre civile. Vous voyez quoi ? Dumbuya est égal à une guerre civile. C'est tout. Voilà pourquoi le 31 juillet, le 31 juillet, lorsque je disais ici là, faisons beaucoup attention, ce monsieur là veut se présenter au Nino. Jamais Dumbuya ne va se présenter. Il ne va pas se présenter. Ah bon, Albrahi. C'est au fil du temps que les gens ont compris qu'on a il veut être candidat. Ce n'est pas lui. Il veut simplement être le garant, c'est-à-dire le patron, la sécurité de certaines personnes. Sinon, il ne peut pas gouverner, pas gérer. On le donne pour lui et puis c'est terminé. Les recettes là, lui ramasse son argent, il met dans ses comptes bancaires et puis c'est terminé. La gestion du pays, c'est tout autour de lui. C'est le papa Fofana qui gère le pays, son grand frère. Donc, nous allons revenir là-dessus aujourd'hui. J'ai parlé avec une des personnes les plus proches de son grand frère. Son grand frère de même père qui loge, qui mange, qui est au palais, qui ne sort que pour aller. Mais, je reviendrai sur son grand frère parce qu'il paraîtrait que, deux fois là, nous nous trompons des vrais responsables de ce pays-là. Nous parlons de papa Fofana, mais en réalité, c'est son grand frère de même père qui loge, qui mange, qui dort au palais là-bas. qui a sa boutique juste après le pont de Kenya là, devant là-bas. Je me tais si je me limite là. Son grand frère là-bas. Elle est là-bas. Ce que lui a fait, il y a quelqu'un qui m'a promis, avec des photos et des vocaux, des conversations avec son grand frère et certains Libanais, son grand frère et certains Arabes pour la vente de certains liens à Conakry. En tout cas, la personne m'a promis de me transférer tous les vocaux. Il faut calmer. Il faut calmer. Il faut croquer. Fadema, même père, il faut comment on vendait les terrains à Cameroun, les terrains à Cameroun. Il va y aller et il va y aller parce que j'étais dedans. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme il ne m'a pas envoyé, il m'a juste envoyé des photos. Est-ce que j'ai la photo ? Excusez-moi. Il m'a juste envoyé la photo. Une photo. Voilà. Une photo, excusez-moi. Oui, je pense que j'ai la photo. Eh bien, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Je crois bien. Pourtant, je l'avais acceptée. Nous sommes en radio. Je l'avais acceptée. C'est pas ici. D'accord. Ça, c'est prochainement. On va le faire pour prochainement. Voilà, prochainement. Non, pas ça. OK. Il m'a envoyé deux, trois photos du grand frère de Doumbouya. Voilà. Le grand frère de Doumbouya avec le grand frère avec le patron de Topaz. C'était une prévue, avec le patron de Topaz. Le patron de Topaz. Un cas et tout, j'ai dit, oui, il dit, tu as vu, il y a un bureau au palais où son frère négocie avec des commerçants, des particuliers dans le monde. Son grand frère. Voilà, ben, lui ne fait que vendre, vendre les parcelles de l'État. à croquer son grand frère à beaucoup de... Dans les bureaux, dans les universités Ndaf ou Yalanda, Belana. Il y a des... Universel, il a des étudiants, il a des étudiants, c'est-à-dire, il a des étudiants à Balawaïma, tu récupères l'argent, tu envoies sa part. C'est-à-dire, ce pays-là, voilà pourquoi j'ai dit que Doumbouya ne peut pas nous gérer parce que c'est la famille qui gère. C'est la famille qui gère. Et puis, il m'a envoyé une fois et il dit, la maman de Doumbouya est mariée à Sozo, à Yidiamine. Au phobé, au phobé, j'ai assisté, nous avons assisté au débat à l'entrée, comment ça s'est passé, le mariage a été arrangé. Avec Aoudounesiri, les malignes qui comprennent Aoudounesiri, Yidiamine. Donc, trois fois de cela, Doumbouya est parti rencontrer son grand-frère pour demander qu'il veut enlever Yidiamine. Il a expliqué à son grand-frère les attaques et le comportement d'Yidiamine. C'était l'affaire de l'argent des frontaliers, des militaires à la frontière. Il était très fâché, il voulait enlever le gars. On lui dit, c'est le mari de ta maman. Il faut faire attention. Inacquérée. Il faut faire attention. Donc, moi, j'ai douté un peu, mais c'est la vérité. Et elle va très bien. Elle va très bien. Donc, nous allons remercier le tout-puissable de continuer à protéger le reste des officiers supérieurs. Et Dieu merci tous les militaires qui sont aussi tout autour du Sénégal qui étaient en contact avec nous. Je pense que vous avez reçu le message de Benito. Chargez de jaune, partez, allez dans d'autres pays comme la Mauritanie, la Guinée-Bissau. Ce sont des pays très sûrs, très sûrs, mais quittez le Sénégal. Je pense que vous avez bien compris. Quittez le Sénégal, quittez le Mali, quittez le Burkira, vous les militaires qui étiez proches de cette information. Vous avez reçu l'information. Je passe cette information aussi publique. Quittez ce pays. Je pense que vous avez reçu le message de Benito. à bon entendu, salut. Voilà. Donc, nous disons aussi merci à, nous allons d'abord lire le communiqué aussi, le grand communiqué de notre mouvement. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Parce que vous avez une information qui va nous établir. Parce que les choses s'accélèrent. Voilà. Bonsoir Benito, je t'envoie un document pour t'informer que notre mouvement prévoit une manifestation électronique contre le CNRD après l'ultimatum des 72 heures. Je t'enverrai deux liens avec lesquels tu pourras travailler en introduisant le numéro de compte de certaines personnalités du CNRD qui permettront de bloquer les comptes et de les orienter vers les enquêtes de certaines agences de contrôle en Europe et aux Etats-Unis. Donc, c'est ça. Je vais m'envoyer deux liens où nous allons introduire des numéros que nous avons obtenus de certains responsables du CNRD. C'est-à-dire la guerre électronique. Voilà, la guerre électronique. C'est-à-dire nous allons avoir deux liens avec nous. Deux liens. Donc, nous passerons par des gens et nous avons déjà obtenu 32 numéros de téléphone des personnes du CNRD et très proches du CNRD. Nous allons juste introduire les numéros au niveau des liens et puis c'est fini. toutes les informations seront balancées sur des agences qui travaillent avec notre chef qui se trouve en Europe. Donc, ça c'est une information. Donc, nous remercions aussi des personnes qui ont accepté de travailler avec nous dans cette guerre contre les familles des dignitaires du régime. Voilà. Donc, ceux qui veulent continuer à vous manifester, personne ne sera en danger. Il y a déjà plus de 200 personnes. Vous allez dire 200 c'est trop. Quand il y a 200 personnes, c'est des gens qui ont des comptes, qui ont créé des comptes, qui nous ont produit de travailler, qui nous envoient des informations. C'est sûr. Nous vérifions l'identité et les adresses des personnes qui sont liées aux membres du CNRD. C'est une bonne chose. Jusque-là d'abord, personne ne nous a menti. Voilà. En Guinée, ils sont en train de faire du bon boulot. Voilà. Nous avons parlé du neveu, de nièce, des membres du CNRD. C'est très bien. N'hésitez pas. Recensez tout le monde. Faites tout pour que nous soyons en possession de leur numéro de téléphone. Il suffit d'avoir le numéro de téléphone. C'est terminé. C'est tout. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ça, c'était les infos. Nous allons aussi terminer par ça en disant, en écoutant d'abord Ousmane Gawain. Parce que ce n'est pas moi qui qualifia le groupe-là des miliciens. Je pense que vous avez vu la vidéo. Et permettez-moi de vous montrer Sangaré, celui qui a tué Sadiba Koulibaly. Regardez, celui qui a assassiné Sadiba Koulibaly. Regardez-le, celui-ci. C'est lui qui a assassiné Sadiba. Sangaré, celui qui a Kassa. David, d'accord, j'ai compris. C'est lui qui a assassiné Sadiba. Voilà le patron de Kassa. C'est lui. Voilà. C'est lui qu'on appelle Adama. Regardez-le. Il n'est pas âgé Adama Sangaré. C'est lui. Regardez-le. C'est lui qui assassine à Kassa. Celui, le patron, le commandant de Kassa. Regardez très bien le petit là. Regardez-le. C'est lui qui assassine les gens à Kassa. Le voilà. Il est fou là, c'est régléable. Sinon, les Sangaré sont des personnes très dures. Mais lui là, c'est un homme perdu. Il a assassiné notre fou là, c'est régléable. Sidibé Koulibaly. C'est lui personnellement, lors des vignes de lui d'exécuter Sadiba. C'est lui qui a, il était en contact avec Dumbuya. C'est lui qui a demandé à Dumbuya qu'est-ce la situation de Sadiba. Il est de Makota là encore. Je n'ai plus besoin de lui. Viva ou mort, Makota là encore. Et c'est lui qui a ordonné son exécution. Le voici ici. Regardez très bien. C'est lui qui a dit, c'est ce que le petit m'a dit, grand signe, un signe ne trait à l'être téléphone à Dumbuya Kili. Il y a un numéro de Dumbuya, un mot, voilà le terme. Il l'a appelé Dumbuya. Dumbuya Kili. C'est le patron de Jonas Abba et Bamba. Elle a patronité. Ce sont ses amis. Ils sont tous camarades. à Dumbuya. Ce Dumbuya l'a dit en békame vivant au mort Makota là encore. Je n'ai plus besoin de lui. A qui est pour son en quoi? Makota là encore. Et c'est lui qui a ordonné. Il a dit de l'exécuter. Regardez, c'est un petit il n'est pas âgé. Il n'est pas âgé d'une petite petite, mais un criminel. Un simple criminel. Agnou. Et c'est lui qui a ordonné à Jonas Abba aussi d'en finir avec Omar Sylla. Moi, j'ai dit clairement, tant que je ne vois pas Omar Sylla, parce qu'arrêtez de me demander que non, Adi Amonot là a dit qu'il a un Adi Amonot a dit que Omar Sylla fournique et mangue est bille au vie. Moi, je pense que vous avez écouté mes directeurs, ce que j'ai dit, j'ai été très clair. Tant que je ne vois pas Omar Sylla fournique et mangue, selon les informations que j'ai reçues, je déclare que je me serai décédé. Assassiné. Je dis bien assassiné. Où il y a un problème autour de ça? Non. J'ai été très précis. Parce que celui qui me l'a dit, il a été très clair. Celui qui m'a dit c'est fini, il vient de tuer Omar Sylla. Il vient juste de tuer Omar Sylla. Omar Sylla ne parle pas. C'est comme ça il m'a dit un bon malgré. Il ne boit pas, il ne parle pas, il est là et puis Abraham l'a marqué. Ils l'ont refait comme ça, ils l'ont tourné, ils l'ont fait comme ça. Ça ne va pas marcher. Effectivement, il est la deuxième promotion des forces spéciales, lui, le petit là. Deuxième promotion des forces spéciales. Frère Courta, qui le connaît très bien. Le petit, c'est un criminel né. Voilà. Je ne connais pas pour Bido, je ne connais pas pour Bido, mais qu'il n'y a pas oublié, parce que c'est fini. Ça a dépassé ce stade-là parce qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, en France, partout, les gens parlent de ça. Ils n'ont plus de la feuille au sérieux et les familles ont porté plainte. Alors là, on verra la suite. Donc, autre erreur, un criminel comme ça, et c'est lui, le tortionnaire, c'est lui qui est en train de fatiguer aussi. La cellule numéro 3, la cellule numéro 8, se trouvent les anciens, les anciens patrons de la garde présidentielle. C'est-à-dire, les anciens commandos, la garde plainte, l'Alpha connaissait tout dans la cellule numéro 3 et la cellule numéro 8. C'est lui qui l'a mis là-bas. Vous ne savez pas pourquoi les cellules-là sont numérotées. Voilà. Les cellules-là ont différents appareils, ont différents traitements à l'intérieur. Les cellules-là. Voilà. Donc, c'est lui qui est en train de maltraiter ces anciens commandos. Voilà. Donc, Agna Labambema. Alors, terminons par ça, s'il vous plaît. Où j'ai mis ça, s'il vous plaît. Voilà. Voilà pour comment j'aime beaucoup ce mangawa. Ce mangawa, je l'aime, malgré tout. Donc, il faut arrêter la comédie. Excusez-moi, j'avais même oublié. Donc, il faut arrêter la comédie. Il faut arrêter la comédie. Quand on veut voyager, on passe par l'aéroport. Quand on veut voyager, on passe par l'aéroport international avec bestia, ou bien on passe par Kuremali, ou bien par par Kundara, Manda, c'est là-bas. Mais, il faut le laisser tomber. Toi, depuis qu'ils ont signalé ton parti politique, c'est vous qui avez eu ici, ça dit tous les mots, j'ai le plus grand parti politique. je ne suis plus conseillé, je ne suis pas tant que parti politique. Hé, il faut te taire. Moi, là, on dit non, il faut arrêter à la sortie. Hé, il faut te calmer. Tu veux de la publicité, ce n'est pas nous qui allons faire ta publicité. Qu'est-ce que tu sais qui parle pour quoi, c'est par rapport à quoi, il t'a raté. Tu vas là en Seine-à-Lyon, mais dis donc, il faut passer par la route normale. Il faut dire aux gens là où on t'a pris, parce que les gens pensent qu'on t'a pris dans une voiture, tu étais de passer. C'est faux, c'est archi faux. Dis, explique aux gens comment on t'a pris. Explique aux gens comment on t'a pris. C'est-à-dire, vous avez la facilité de tromper les gens. On vous prend dans des actions négatives et puis vous créez un scandale. Hé, explique aux gens comment tu as été pris. Et puis c'est terminé. Qu'on a arrêté. Est-ce que tu étais sur la moto ou bien tu étais dans un véhicule. Explique ça aux gens. Dis-ons la vérité. Si celle-là dans le Ndiallo est passée par l'aéroport Bessia et l'aéroport Bessia dans le Ndiallo en voyageant ou bien celle-là a pris pas mal pour partir ou celle-là a pris quoi. Celle-là est passée par là. Celle-là est passée par Bessia ici pour partir. Demain aussi, quelqu'un va me déprou quand tu appelles l'aéroport Bessia. Moi, je l'ai dit depuis longtemps. L'aéroport Bessia c'est que tout le monde nous allons enlever ça. Voilà. Parce que ce n'est pas un individu qui n'a pas été élu par le peuple qui perd le nom d'un patrimoine ou bien d'une institution à quelqu'un. C'est l'Assemblée nationale. C'est des décisions qu'on laisse tomber ça. Frère Aminimoro il faut te taire. Il faut te taire. Tu étais sur la moto ou bien il faut te dire la vérité toi tu veux aller au libre il a dit qu'il va tu es un comédien vous êtes des menteurs c'est vous qui avez peint ici le RPG et l'IFDG parce que vous avez qualifié l'IFDG d'un parti perturbateur vous avez qualifié le RPG de parti responsable de tous les points dans ce pays-là. Donc les deux partis pour toi t'es exclu c'est toi qui l'avez dit ici toi-même en début de transition vous pensez que Doumbé Allain vous donnait le pouvoir sur un plateau vous avez cru à ça et toi et Lansana Puyaké et Ousmane Kaba et Komara tous ceux-ci l'ont cru que Doumbé Allain mette le pouvoir dans une assiette soit on va tirer Toumboula celui qui est pioché il devient le président c'est maintenant vous avez compris qu'il faut passer par nous il faut mener le même combat que nous il faut passer par ça les informations les attaquer les dénoncer et puis les mettre devant les institutions internationales il fallait faire ça vous êtes responsable du retard de tous ceux que nous avons comme retard vous êtes les seuls responsables toi-bas Lansana Puyaké Ousmane Kaba d'ailleurs on dit que c'est son parti qui est le premier parti politique Ousmane Kaba est-ce que vous m'avez vu rentrer dans un débat quand on me dit que c'est le parti d'Ousmane Kaba qui est le premier parti politique à Guinée c'est sur quel critère on classe un parti politique premier sinon si c'est la base électorale où les élections sont passées là je ne sais pas ce qu'ils connaissaient les deux partis dans ce pays là ou bien ce n'est même pas caché les deux partis dans ce pays là c'est celui qui est le RPG en tout cas si on se réfère à la popularité aux sondages et autres aux élections c'est les deux partis mais si on me dit que c'est le parti d'Ousmane Kaba je comprends c'est un groupe d'ethno on vous comprends voilà on laisse ça Ousmane Kaba va le diarane on va le faire le marsoude puis on m'a dit on va aller sur l'autre page on est en train de nous vendre ni de fruits ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme au service d'un parti politique dans notre pays donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça on nous a vendu l'idée de force spéciale à l'occasion de l'indépendance sans que nous membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale ne soient informés ni sur le budget de leur fonctionnement ni sur comment ils ont été recrutés ni à quel moment ils ont été recrutés ni où ils sont cantonnés ni comment ils sont formés ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir à cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan et je dis encore voilà ça là Guiba Tagada Ousmane Kaba Ousmane Kaba Ousmane Kaba Guiba Tagada tu n'as jamais d'université plus que ça mais on dit c'est toi qui avais raison c'est nous qui avons créé ce mouvement là mais on ne il n'a jamais été créé pour être milice voilà pourquoi j'ai dit quand depuis que tu es née Oulai Kousine Mariam depuis que tu es Ousmane Kaba c'est la première fois Guiba Giba C'est la première fois que je t'ai vu dire la vérité je te le jure tu as parfait Barone tu as parfaitement raison voilà voilà Kouando Halalimin que c'est une milice c'est la vérité c'est une milice donc tu as vu non c'est une milice au service tu as vu non voilà une milice Saika comment vas-tu thank you je dis voilà pourquoi je te félicite Aïna Bondogo qu'au semblant qu'au semblant qu'au semblant qu'au bord pourquoi je dis que tu fais esprit d'abord tu es intelligent tu es très intelligent tu es malin c'est-à-dire tu es quelqu'un qui joue avec l'esprit des gens voilà c'est-à-dire tu es comme Doumbia est bête Doumbia n'est pas bête il n'est pas bête il n'est pas bête Ousmane Gawar tu es tellement intelligent parce que c'est toi qui le dit et puis c'est une réalité j'ai vu les commentaires de tes partisans Kosserag parce que ces serag selon eux là c'est toi qui connais le pays c'est-à-dire quand je vois tes partisans disent que tu connais le pays mieux que Célu ne rentre pas dans un débat de Célu parce que il nous faut que y'a aurait voilà que y'a aurait quoi c'est quand comme ce que Doumbia a fait à Alpha Kondé c'est une foutaise parce que moi je connais comment tu as progressé tout autour de Célu parce que tu n'étais pas tu n'étais même pas dans le cercle le cercle le plus proche de Célu quoi on dit comment quoi on dit comment quoi on dit comment on dit tu es monté et puis tu es c'est tout sinon en réalité ce qu'on étudie autour de Célu là sont connus quand tu prends malgré qu'il nous a attaqué on sait très bien qu'il a bien étudié quand tu prends Célu on sait très bien qu'il a bien étudié mais moi j'étais mis à défi je dis montre-moi ton diplôme big brother big brother salam salam alaykoum montre-moi ton diplôme et puis l'année c'est tout c'est tout c'est tout ce que tu es madame c'est là comme vas-tu depuis New York salam alaykoum c'est tout parce que c'est la vérité tu sais c'est ce que mon je le répète c'est ce que mon professeur disait mon professeur de philo à kankan kawakonde kawiba hanklimae quelqu'un qui a étudié intelligent qui est allé à l'école hiba est faux quand on quand on te dit que cet intellectuel est malhonnête il faut avoir peur d'un intellectuel malhonnête parce qu'il est plus dangereux qu'un physique est déjà engagé toi tu faisais partie de la commission de défense à l'assemblée nationale comme tu le disais une réalité kawundukomakonabu malon parce que tu avais un très bon poste à l'assemblée nationale tu étais dans la commission de défense mais tu n'as pas dit à elle assez dans l'ingalo c'est que tu bénéficiais dans cette commission de défense parce que quand nous prenons toutes les commissions au niveau de l'assemblée nationale quelle est la commission qu'elle est la commission qui avait un grand budget si notre voilà si notre merci beaucoup merci Jusso si notre comment on appelle ça comment il s'appelle le papa Damaro n'était pas en prison on peut le demander on peut demander à à Damaro les budgets des commissions mais tu n'as jamais dit à Célo est-ce que tu avais fait de contre-rendit à Célo est-ce que tu avais dit à Célo voici 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 tu n'as jamais dit parce que moi je n'ai jamais entendu Célo tu es sur la création des forces spéciales jamais voilà c'est le même comportement parce qu'il t'a envoyé dans le CER dans le gouvernement c'est Idyamine tu sais pourquoi Idyamine t'a envoyé c'est moi qui ai divisé parce que le jour tu as été appelé par Idyamine c'est à travers c'est une dame c'est une dame qui t'a mis en contact parce que Idyamine avait décidé de préparer comment déstabiliser les partis politiques c'est comme ça que tu as été choisi comment vas-tu le jour c'était la Villa 5 la Villa 5 la personne a pris ta photo mais il y avait c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas moi qui ai dit voilà et c'était dans le bureau de Idyamine La seule mission qu'on t'a confié, c'est de récupérer l'IFDG, parce que tu avais promis à Idi Amin que tu peux récupérer l'IFDG, c'est tout. Qu'on doit dire qu'on a calabanté. Sinon, si tu es sûr que tu en fais, pourquoi tu ne fais plus ton sport là ? Avant, 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 on payait les kilotes là. Les kilotes là, ça a gorsiqué, ils sont à la gare, les pares, les pantalons que tu portais. Les kilotes portés, parce que c'est les vrais kilotes pour les autres ministres là. Ils ont des kilotes, ils ont des kilotes. Il n'y a pas les kilotes, c'est pour moi qu'ils ont acheté, mais ils ont dit qu'ils ont. Avec l'IFDG, tu t'auras dit qu'ils ne sont pas des kilotes. tu es grave tu es grave la vérité voilà pourquoi voilà pourquoi quand j'ai pas ton inobérité de venir de l'IFD c'est pas un problème de l'IFDG c'est ton impolitesse envers ce qui me fait mal c'est comme ce que Dumbuya a à faire pour ça c'est la même chose moi je suis dans cette configuration c'est pas un problème de parti politique si toi tu peux t'arrêter aujourd'hui pour dire non que tu peux récuper l'IFDG je me demande comment tu vas voilà aujourd'hui les vraies personnes regarde les vraies personnes les vraies personnes sont en train d'installer de renouveler le bureau de l'IFDG mais pourquoi comme tu es comme on a comme on appelle ça que tu es l'IFDG pour toi pourquoi tu ne déposes pas un document afin qu'on arrête le renouvellement des bureaux et puis j'ai aimé cet acte là parce que tout le monde tous ceux qui sont autour du CNRG doivent comprendre que tu n'as aucune influence sur l'IFDG sinon si tu avais une influence aujourd'hui tu aurais pu arrêter le renouvellement des bureaux aujourd'hui tu ne le fais pas quelque part c'est il m'a dit hein c'est d'aramadou c'est calculant regardez j'ai vu Kalemoudou j'ai vu Seloubaldé j'ai vu des ténors sont en train de renouveler l'AB est fini j'ai vu même mon quartier à Concola à Concola j'ai vu comment ils ont remis mais c'était extraordinaire bien organisé bien organisé maintenant si tu avais une influence parce que toi tu tiens hein si tu je dis bien je dis bien si tu tiens réellement à ta vie là c'est le bon moment de parce que donc je t'avais dit qu'après le CNRG je suis chef de quartier est ce que tu entends les gens parler de Bernard Goumou mais regarde regarde les officiers malinqués qui sont avec le malinqués aïe comment les choses la méfiance la marno haki si tu étais intelligent tu allais regarder comment il est en train de travailler avec les officiers malinqués comment ils se tapent il y a des tours maheu tu vas me dire à l'asmeratim en quoi douta à douta que tu fais un mètre trois un mètre trois en a douta ils sont comme ça à famille ne t'en fais pas je voudrais juste petit gavale comment il est en train de travailler avec ses propres parents ce qu'il est en train de nous faire quand la rue faut te mire quand la rue à wade et oui ça y est balakil le ondri alla a ywé lagune et d'or sans pantalon sans kilot kolodjemade et yimbe yata parce que lagune et d'or kouming halama je te mets de le ondri alla tu seras plus jamais même un chef de cartesie dans ce pays là mais surtout qu'il doit un parti parce que quand j'ai pas de parti pour qu'il n'y a que deux qu'on part que deux partis la moto la guine fermer la guine fermer wade ni briside comment va-tu deux partis politiques rumba comment va-tu deux le rpg et l'if de manger ne voit pas et le rpg peut avoir pitié de toi mais l'if de zimou on dit allah cette fois c'est bien début d'opna c'est pas du con et foussail et puis c'est terminé taille voit qu'il en est moi je me limite ici c'est moi je pensais que tu étais intelligent on peut être porte parole du gouvernement mais qui doit savoir comment marcher mais qu'on de commandes tu tchot tu tchot tu tchot tu dans tout quand même ce qui n'est pas mentionné dans le document de contrandie un intérêt gueta du pour faire voir parce que tu aimes beaucoup la visibilité mais à ce fai甘 amma à ce fai Petit Merci, portez-vous bien Excusez-moi Brigitte, pardon Nadia Hadia Baro Tata Fanny Excusez-moi pour les mots J'ai été un peu Excusez-moi très fort Je vous en prie, pardonnez-moi Le gars-là, il m'aimait beaucoup Il ne se contrôle pas Il pense que tout est permis Je vous dis Les documents de compte rendu qu'on donne là Les documents de compte rendu qu'on donne là Il dépasse ça C'est-à-dire Il fait de sorte En fait, il cherche une visibilité Moi, je l'ai dit J'ai dit à un de ces petits avant-hier Qui aime m'écrire C'est moi-même qui lui ai posé la question de savoir Pourquoi Si, pourquoi Comment on fait ça Pourquoi Osman Gawa n'intervient pas Auprès de ses tuteurs Si c'est vraiment qu'il a une influence sur l'IFDG Pour arrêter la réinstallation Le réinstallement des bureaux du RPR de l'IFDG S'il a un garçon Pourquoi ne le fait pas Il dit non Les bureaux qui sont installés là Nous allons dissoudre tout Voilà la réponse que l'animal aïe à me donner Donc on se reprend après Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada